Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com alors on se retrouve pour la quatrième vidéo et cette fois la dernière j'avais prévu de le faire en trois mais à chaque fois je suis trop long sur les choix pour vous guider et une sorte de tuto pour comment bien débuter pour un budget maximum de 500 euros en un huitième TT Nitro alors quand je dis 500 euros je vous invite à regarder toutes les vidéos parce qu'après vous aurez du mal à surtout la première où j'explique un peu les erreurs à pas faire mais 500 euros c'est la voiture avec bien sûr la radio le mode à chaque fois je compte pas les accessoires ça je l'ai bien précisé sur la première et c'est important d'en tenir compte alors le match il oppose une voiture qui vaut je crois si les souvenirs sont bons c'est dans les 340 euros c'est donc le NEO de chez Kyosho ensuite on a le NXD qui est dans les 400 euros et on finit par le MP9 qui est à 500 euros donc ça donne un panel je rappelle que les règles c'était qu'il y a un distributeur en France pour moi c'est hyper important que ça soit dispo les pièces si on a besoin dans plein de magasins et aussi que je connaisse parfaitement les voitures les trois je roule avec régulièrement donc que ce soit en brushless ou en micro je les ai utilisés et donc là on peut quand même vraiment vous donner les choses qui vont les choses qui vont pas à quel type d'utilisateur parce que par exemple un NEO ça sera pas le même utilisateur que celui qui va prendre un MP9 c'est pas la même recherche si on le choisit mal on peut être déçu par exemple celui qui veut un jour faire des amicales ou vraiment qui s'intéresse aux réglages faut pas qu'ils prennent un NEO et celui qui s'en fout des réglages qui veut juste rouler faut pas qu'ils prennent un MP9 par exemple ou un NXD voilà donc c'est pour ça que je fais cette série de vidéos et que je vous ai déjà détaillé j'ai déjà comparé plein de pièces et là maintenant ce qu'on va faire comme on a tout vu en extérieur on a déjà fait le moteur on a même démonté les cerveaux on a comparé les radios enfin plein de choses comme ça maintenant on va regarder les petits trucs qui sont bien les petits trucs qui fâchent comparé alors notamment au niveau des différentiels il y a pas mal de choses à dire au niveau de la triangulation voilà toutes ces choses là on va maintenant les comparer parce que j'ai les voitures en pièces détachées allez go on regarde ça de plus près et on va commencer par la transmission alors pour comparer devant chaque voiture donc ici le NEO le NXT et le MP9 toujours dans l'ordre du prix d'achat j'ai mis des différentiels des montées j'ai mis quelques options et j'ai mis les cellules c'est ça qu'on va comparer en premier et bien sûr les coupes coniques alors ici nous avons le NEO donc la voiture la moins chère du comparatif alors ici nous avons le différentiel central donc qui est doté d'une couronne plastique alors ceux qui connaissent pas ils vont dire oh une couronne plastique c'est pas terrible ça en fait contre moi je trouve que c'est un avantage parce qu'on va moins user le pignon et ça va faire surtout ça va faire fusible le défaut par contre c'est que les couronnes plastique chaud il n'y a pas d'insert métallique ça veut dire la sortie ici elle est directement sur le plastique et c'est plutôt que ça s'use avec le temps moi au bout de 20 litres quand je vous ai fait je vous invite ceux qui sont intéressés pour un NEO regardez le bilan que j'avais fait au bout de 20 litres d'utilisation j'avais beaucoup de jeux ici parce que la couronne elle était d'origine elle s'est jamais bouffée mais par contre ça avait fait ça avait pris beaucoup de jeux donc il a fallu changer la couronne mais moi je trouve que sur un NEO c'est valable de garder la couronne en plastique parce qu'il y a moins de contraintes sur le pignon vous allez voir ça fait moins de bruit bon c'est un peu plus léger voilà donc là on a le diff central on va regarder un diff d'origine de pont et on voit que la couronne de coupe conique elle est dans une matière je sais pas vraiment c'est moulé c'est zarmac je crois ils ont toujours mis ça chez Kyosho alors ça c'est vraiment sur les modèles loisirs alors ça tient quand même relativement bien mais c'est sûr que c'est pas du tout aussi solide qu'un coupe conique tout métal mais quand même ça tient bien le problème du diff Kyosho c'est que ça soit pour le MP9 ou le NEO alors je sais pas si on voit attendez je vais couper la torche on verra mieux voilà ici quand on ouvre là j'en ai ouvert un tout à l'heure regardez la graisse il y en a partout sauf sur les pignons c'est de la graisse mécanique il y en a pas beaucoup et surtout il y a que deux satellites voilà et qui sont aussi dans la même matière je les ai mis là c'est une matière aussi style aluminium je sais pas exactement voilà je sais pas l'alliage exactement mais c'est du moulé c'est pas de l'acier donc ça veut dire que d'origine il y a que deux satellites c'est pour ça que j'avais ceux qui ont des NEO pareil là je vous ai fait plein de vidéos sur les préparations des diffs tout ça le modélisme 34 il propose un kit c'est moi qui l'ai fait c'est parce qu'on me posait souvent des questions là dessus je vais faire un kit je vais le proposer à Cyril et au moins ils auront tout pour refaire les différentiels donc de ce kit vous avez les huiles qui vont bien pour refaire le différentiel donc pour pas mettre de la graisse mécanique mais de huile silicone ça sera beaucoup plus constant beaucoup plus efficace et aussi le kit pour passer à quatre satellites voilà au lieu de deux parce qu'avec deux vous motricez moins et bien sûr vous sollicitez beaucoup plus les pièces donc il faut absolument dès que c'est possible passer en quatre satellites après je voulais vous montrer un diff ça c'est celui d'un autre NEO que j'avais et j'avais mis des coupes coniques acier parce que je les avais parce que c'est comme une option qui est assez chère mais c'est pour vous montrer que ça existe les coupes coniques acier ça je crois que je l'ai récupéré sur mon MP75 de l'époque voilà donc là il est équipé des coupes coniques acier bien sûr il est en quatre satellites et on voit il est indiqué il y a le 7 d'indiqué là c'est pour marquer voilà c'est de la 7000 dedans et j'ai mis aussi des vis de type inoxydable là on voit bien la différence aussi entre le coupe conique acier et le coupe conique d'origine donc là bien sûr c'est bien plus solide quant aux cellules alors si on regarde les cellules c'est des cellules qui sont assez volumineuses mais par contre qui sont quand même bien solides il y a de la matière pour serrer voilà les cellules du NEO alors c'est un peu à l'ancienne donc elles sont assez grosses mais voilà au niveau des cellules il n'y a trop rien à dire je vous dis c'est juste dans le comparatif c'est la seule voiture qui a des coupes coniques donc dans cette matière et là bien sûr point commun de tous les Kiosho ils sont un peu au ras chaud là dessus quand même ils n'ont mis que deux satellites après nous avons le NXT là je peux vous dire le NXT c'est quand même à ce niveau là c'est celui qui est largement mieux équipé parce qu'il a exactement ce qu'on peut retrouver sur une voiture de compétition donc là on a des diffs qui sont vraiment très solides surtout si vous suivez nos conseils là pareil c'est de la graisse mécanique dedans il faut les passer en silicone assez rapidement tous les RTR c'est comme ça vous avez ici le diff central donc avec d'origine une couronne métallique au niveau des sorties de différentiel c'est vrai qu'elles ont tendance à s'user un poil vite je trouve sur le NXT mais comparé au NEO par exemple là c'est une sortie métal donc ça ne va pas prendre du jeu et surtout les options il y a des superbes options en acier bruni qui sont vraiment pas chères si on veut l'équiper même par la suite et moi ça fait quand même longtemps que je tourne avec j'ai toujours les noix d'origine que ce qu'on peut montrer tiens je vous montre un coupe conique démonté en acier donc là je vous dis c'est exactement comme sur les voitures de compétition là les joints il faut toujours bien sûr en avoir d'avance ici vous avez le pignon coupe conique qui est légèrement hélicoïdal là pareil c'est exactement la même chose que sur le NXT RR donc la version compétition donc là c'est vraiment du bon matos et si on regarde les pignons la grosse différence avec le show là c'est des pignons d'origine ils sont en acier et en plus il y a 4 satellites voilà quant aux cellules alors attention quand vous commandez des cellules notamment ne pas confondre avec les cellules du RR parce que ça ne monte pas là les cellules des versions RTR elles sont spécifiques c'est quoi qui va changer ? c'est que les cales elles sont vissées sur les cellules tandis que sur les versions RR c'est des vis traversantes voilà donc c'est pas du tout la même fixation alors là vous avez les fixations d'origine ça c'est les je vous montre parce que pareil Modus 34 il propose des kits premier secours j'ai fait les vidéos il y a quelques jours et d'origine il donne des vis métriques c'est beaucoup mieux que les vis d'origine donc là le NXT il a clairement quelque chose qui est je trouve plus haut de gamme et là on voit alors c'est de la graisse mécanique ça bien sûr là c'est pas bon d'origine mais par contre on a tout de suite les 4 satellites et en acier et pour finir on a donc on va finir sur la voiture la plus chère on a le Kyosho MP9 alors là c'est vous verrez le différentiel central il a un volume beaucoup plus important que les différentiels de pont là on a une couronne en acier là on voit que j'ai mis de la 5000 je l'ai marqué et là ça c'est aussi de la 5000 ça doit être pour l'avant ça c'est un différentiel de pont là aussi on a des satellites alors c'est pas les mêmes mais ils ressemblent à ceux du Néo les axes de satellites c'est pas les mêmes non plus attention là aussi donc c'est de la graisse mécanique dedans et surtout il n'y a que deux satellites alors ça c'est quand même pas hyper normal il faudrait quand même qu'un jour ils fassent l'effort de passer en cas de satellite alors là aussi il existe un kit complet des kits d'huile pareil ça c'est Modus 34 qui l'est fait et des kits un kit complet pour passer à 4 satellites au niveau du pignon là c'est une version en acier alors par contre qui est un peu moins solide alors elle est solide c'est fiable il n'y a pas trop de problème mais c'est quand même moins balèze que celle du NXT et les cellules elles sont plus légères alors si on compare au NXT ça semble plus ou moins la même taille mais là c'est un poil léger ça c'est vraiment le genre de cellules de temps en temps il faut penser à les changer avant que ça prenne trop de jeu voilà donc c'est pour ça que je mettrai si je dois faire un classement au niveau des transmissions des cellules et surtout des transmissions centrales avant arrière alors en mettant la réserve qu'on passe au silicone assez rapidement ça je le dis tout le temps je mettrai avec une bonne avance le NXT c'est celui qui est quand même le mieux équipé d'origine à ce niveau là moi j'ai jamais eu un problème de différentiel avec le NXT de toute façon c'est comme du Mugen c'est à peu près la même chose en deuxième bien sûr je mettrai le MP9 ce qui est un peu logique c'est le plus cher et en dernier mais bon il ne démérite pas je mettrai le Neo je rappelle si la couronne plastique moi je trouve que c'est un avantage mais par contre vu comment elle est conçue qu'il n'y a pas d'insert elle prend du jeu donc il faut penser à la changer ça c'est pour ça que j'en ai mis une couronne je vous ai fait un kit premier secours pareil c'est Modus 34 qui le propose parce qu'on me posait souvent la question qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme pièce d'avance si j'ai un Neo ou un NXT alors j'ai dit tiens je vais faire un tout premier secours et dedans j'ai mis tout de suite la couronne parce que ça il faut l'avoir d'avance c'est pas parce qu'on la bouffera mais c'est plutôt à cause du jeu que ça va prendre avec le temps maintenant ce qu'on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait regarder tiens on va regarder tout ce qui est triangulation et fusée alors les voitures sont toujours placées dans l'ordre de prix donc ici le Neo au centre le NXT et le MP9 et là on va pouvoir vous voyez j'ai mis des pièces détachées devant des voitures qui ont été démontées et on va pouvoir comparer parler aussi un peu de tarifs les choses qui vont les choses qui vont pas on va commencer par le Neo tiens tout à l'heure je vous parlais des je sais pas si c'est sur cette vidéo la vidéo précédente mais on parlait des supports d'amortisseurs vous voyez ils sont extrêmement simples c'est juste de la tôle emboutie mais bon l'avantage c'est qu'ils se redressent bien et maintenant à l'avant ils ont mis quand même des supports beaucoup plus épais mais par contre ils n'existent pas en option pour ceux qui veulent se faire plaisir des supports fraisés tout ça ça n'existe pas allez on va commencer par les triangles alors ici c'est les triangles arrière alors c'est plutôt du balèze donc c'est un peu à l'ancienne vous voyez c'est très à jouer voilà ça c'est les triangles du Neo alors à savoir qu'ici on peut monter éventuellement des bavettes ici on a les triangles avant alors c'est ça casse pas souvent mais ça peut arriver moi perso j'en ai jamais cassé mais je sais qu'à chaque fois quand je vous fais des vidéos je demande à Cyril un peu les pièces qui vend les retours qu'il a sont de la casse de temps en temps ils vendent quand même des jeux de triangles alors ça peut être aussi à cause d'une sorte d'usure pour refaire un petit coup de neuf à la voiture ici donc sur le MP9 on a le MP9 le Neo c'est le Neo je confonds je suis fatigué c'est pour ça que j'ai mis la torche parce qu'il est une heure du matin un truc comme ça donc il est temps que je finisse les vidéos ici c'est le triangle supérieur avant voilà alors pareil ça normalement c'est vraiment costaud alors ça se vend pas comme ça il n'y a pas le pas inversé mais là je l'ai mis en complet ici on a le tirant arrière de suspension avec les pas inversés pareil ça quand on le change c'est plutôt parce que ça a pris du jeu là par contre on arrive au porte fusée alors ici vous avez l'étrier avant avec la bague la bague c'est pour ça que j'en ai mis une dans le kit premier secours fait pour le le Neo j'ai mis une bague parce que des fois il y en a qui les perdent et c'est quand même un peu con de devoir acheter les 4 après ça revient à un certain prix donc on a un montage avec les portes fusées en aluminium là et c'est de l'aluminium moulé alors je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait là dessus sur la préparation il y a quand même des astuces pour faire en sorte de ne pas être embêté mais ça peut arriver qu'on puisse sur des gros chocs surtout quand on est débutant on prend des pets qu'on puisse le péter ici mais c'est surtout à ce niveau là comme c'est du moulé le fictage bien sûr est beaucoup moins solide donc on peut l'arracher ça c'est pour ça que dans le kit premier secours j'ai mis un jeu de fusée avec en plus les vis renforcées de Cyril et pour pas avoir pour limiter je ne dis pas qu'il n'y en aura plus du tout mais limiter ce genre de problème il faut regarder je vous dis les vidéos qu'on a fait de préparation bon c'est pas des pièces qui sont trop chères pas trop dures à changer et en plus ça ne casse pas tous les 4 matins moi j'en ai changé une une fois c'est parce qu'en fin de compte j'ai une vis qui s'est barrée ça a dû prendre du jeu et ça m'avait bouffé le filetage au niveau des étriers c'est quand même très très rare que ça casse les cardan-kiocho ils sont homocinétiques à l'avant ils sont réputés pour leur solidité donc il n'y a pas de problème normalement avec ça les noix bon elles prennent un peu de jeu mais c'est rien de dramatique dans le temps ici vous avez les arbres de roue arrière pareil ça généralement ça tient bien le coup le pare-choc alors ça j'en ai mis un je crois dans le kit premier secours ça le pare-choc il faut toujours en avoir un d'avance pourquoi ? parce que c'est ça qui va protéger aussi le châssis ça protège bien sûr la cellule la triangulation mais aussi le châssis il y en a trop qui roulent sans le pare-choc c'est à dire qu'une fois qu'il est cassé il continue à rouler comme ça et après c'est le massacre ici on a les cales de triangulation alors contrairement à ces deux concurrents là c'est pas réglable donc c'est des plaques quand même qui sont relativement fines on a des plaques en alu et on a comme pour l'arrière ici c'est des plaques en plastique ici c'est la cale d'anti-plongée si je me souviens bien voilà et ici on a les fusées arrière alors les fusées arrière ça c'est quelque chose des fois ce sont des gros pètes si on prend à l'extrémité de la roue ça peut péter ici notamment mais c'est quand même le Néo voilà pour parler du Néo c'est une voiture si vous faites les petites préparations qui sont indispensables sur n'importe quelle voiture il y a toujours des petites choses à faire franchement c'est très solide c'est une voiture qui est un peu rustique mais qui est fiable ensuite on va passer dans l'ordre de prix avec le NXT là c'est totalement différent au niveau conception notamment au niveau de la triangulation donc là on a les triangles arrière alors vous voyez ils sont déjà un peu plus pleins et ça pareil c'est vraiment très solide il n'y a pas de soucis ici les triangles avant alors ça c'est le problème des trains avant à rotule les trains avant à rotule c'est pratique puisqu'on peut régler la voiture dans tous les sens mais souvent c'est fragile au niveau des triangles et ils ont copié un peu Mugen il faut bien l'avouer à l'époque sauf que pour avoir eu du Mugen et pour avoir le NXT je peux vous assurer que c'est beaucoup plus solide sur le NXT donc ça c'est le triangle inférieur là on visse les rotules les rotules que vous avez ici là vous avez la fusée qui est équipée de ces rotules et ça permet donc de régler voilà donc quand même c'est quand même fiable le tout c'est de l'utiliser correctement il faut avoir les bonnes clés pour les régler ici vous avez le réglage de la rotule et après là ils n'y sont pas mais il y a les comptes écrous il faut les bons outils ici on a la platine de sauve-cerveau voilà alors ça pourquoi je l'ai sortie c'est juste pour vous montrer là je vous parlais dans une des vidéos des pièces manines de France mais voilà le NXT c'est la seule qui propose voilà ça c'est fabriqué à Toulouse c'est une des pièces option fabriquée en France c'est entièrement usiné vous voyez c'est très aérien avec un revêtement bien spécifique et là on peut mettre des inserts et faire le réglage de la hauteur du triangle supérieur comme sur les voitures de compétition et ça c'est adaptable aussi bien sur les versions nitro que version brushless ce qui n'était pas le cas bon là je l'ai juste mis je ne vais pas vous montrer toutes les options c'était juste comme ça pour vous montrer une pièce entre guillemets made in France ici on a le triangle supérieur qui est par exemple sur d'autres voitures qui ont des trains à rotule une des pièces un peu fusibles là pareil c'est vraiment solide alors quand même dans le kit premier secours j'ai quand même mis un triangle de chaque et les deux triangles supérieurs parce que ça me paraissait quand même on ne sait jamais ça me paraît quand même utile d'avoir ça quelle que soit la voiture ici on a la biellette de suspension arrière on peut voir qu'elle est déjà plus longue que celle du Néo mais en plus elle est un peu plus moderne parce que vous voyez vous avez le dégagement là c'est pour pas toucher la jante ici pourquoi j'ai mis le support d'aileron parce que le support d'aileron Néo alors ça je ne l'ai pas cassé mais on m'a dit qu'il y en a qui le pètent qui s'en plaignent alors l'avantage c'est qu'il n'est pas bien cher il est vendu comme ça complet du comparatif apparemment ça serait celui qui peut poser un peu problème voilà qui peut avoir des cas c'est pour ça que ça dans le kit premier secours je l'ai mis mais moi perso j'ai pris des méga pèt pour l'instant ça n'a pas bougé alors je sais pas j'aimerais bien d'ailleurs ceux qui en pètent qui nous mettent les photos sur le forum il y a une rubrique qui s'appelle les bonnes casses pour voir où ça pète parce que jusqu'à présent j'en ai pas vu de casser mais bon ça doit bien exister parce que Ciri il en vend de temps en temps alors quand je vous dis de temps en temps c'est il en vend un tous les 15 jours c'est quand même pas voilà mais bon voilà c'était juste pour vous montrer que ce support d'aileron qui est donc réglable en hauteur et aussi on peut l'avancer le reculer c'est une pièce un peu à surveiller ici on a les bialettes de direction alors sur le le NXT ça c'est un des trucs que je vous conseille par la suite alors pareil ça c'est quelque chose qu'on dit il paraît que ça peut péter ici par exemple parce que c'est du 3 mm c'est assez fin et il existe une option qui est vraiment pas onéreuse comme toutes les pièces NXT en 4 mm donc c'est pas les mêmes chapes tout ça vous vous regarderez quand vous regardez les pièces chez Ciri NXT il propose alors c'est lui qui le monte des bialettes un kit bialettes renforcé autrement si vous voulez faire la même chose ça vous oblige à acheter les pins versés les rotules les chapes à part voilà de là au moins vous avez l'ensemble monté ça c'est quelque chose qu'on peut voilà si un jour il faisait une évolution de la RTR ce serait pas mal qu'il passe en 4 mm voilà alors sur les miens j'avoue j'ai très peu testé en 3 mm parce que moi j'en avais en rab et je l'avais passé assez rapidement en 4 mm après on a la fameuse cal avant ça je vous en avais parlé juste avant c'est elle qui fait un peu fusible devant parce que vous voyez ici il y a très peu de matière et nous qu'on avait roulé la première vidéo qu'on avait fait avec le NXT il y a quasiment 3 ans maintenant à Montpellier on avait roulé et Cyril il avait pris un méga pet et ça avait pété ici on voit de toute façon il y a un point faible mais ça c'est pas très grave parce que voilà il existe il existe ce kit ces kits là à l'époque quand on avait pété ça il n'y avait rien enfin s'il fallait remettre la même chose il y avait une pièce un peu renforcée mais ce n'était pas une bonne solution là quand on veut se faire plaisir ça ne vaut que 30 euros alors quand je dis 30 euros ça peut paraître cher mais si on prend chez la concurrence on n'a même pas la moitié du kit pour ces 30 euros là et là vous avez les deux cales alu je vous montrerai ça après sur tiens à la fin je vous montrerai un XT un peu équipé RTR un peu équipé vous avez les inserts et vous avez les axes et là vous avez voilà une suspension qui sera beaucoup plus solide c'est beau et en plus c'est réglable dans tous les sens voilà et là je voulais vous montrer les supports d'amortisseur tout ça pour vous montrer que c'est dommage il l'aurait fait 1 mm voire 2 mm de plus et c'était nickel parce que comparé au modèle Kiosho c'est quand même des pièces regardez c'est super c'est bien fraisé on dirait des modèles de compétition voilà c'est un peu des allègements sauf que c'est trop fin alors pour l'arrière c'est pas bien grave c'est plutôt un avantage mais par contre pour l'avant c'est trop fin alors ça a tendance à plier quand on prend des gros pêtes alors par contre c'est de l'aluminium qui est de qualité donc on peut le redresser voilà ça c'est pas c'est pas encore trop dramatique et comme je vous montrerai l'avantage aussi c'est que les options ne sont pas trop onéreuses on arrive à la voiture la plus chère et la plus prestigieuse de la sélection c'est le MP9 alors là vous avez les triangles de MP9 alors il existe plusieurs versions faites attention parce qu'il y en a vous voyez ici par exemple ça c'est un peu les derniers il y a les petites nervures il y en a ou il n'y a pas ces petites nervures à l'intérieur qui sont un peu plus fragiles c'est un peu un peu le talon d'Achille du MP9 moi perso là j'ai peut-être du bol pourtant normalement je ne suis pas moulu mais sur les casses mécaniques j'en ai rarement moi j'ai plutôt des problèmes électroniques des trucs qui ne marchent pas d'entrée mais MP9 moi je n'ai jamais pété un triangle mais sauf qu'il y en a et des bons qui ne prennent pas des pètes tout ça ils vont en péter 2-3 dans l'après-midi ils font des gros roulages et après alors ça c'est un peu incompréhensible mais c'est vrai que comme beaucoup de voitures typées compétition la triangulation c'est sûr quand on prend des gros pètes c'est ça qui peut péter alors ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir d'avance c'est des triangles avant les triangles arrière vous voyez ils sont assez balèzes il y a beaucoup de matière il y a rarement des problèmes alors je vous dis ça c'est les modèles les derniers modèles qui avaient été renforcés ici on a le triangle supérieur et on peut voir qu'il est extrêmement étroit tiens on va le comparer au triangle du Néo voilà alors ça c'est un truc sur le MP10 c'est plus comme ça maintenant c'est une biellette et ça c'est une chose que j'ai jamais hyper appréciée sur le MP9 pourquoi ? parce qu'en fin de compte c'est pas bien tenu il n'y a pas assez de portée alors ça a tendance à prendre un peu de jeu mais ça n'empêche pas que la voiture elle est diabolique le MP9 c'est sûrement une des voitures les plus performantes enfin voilà qui allie plus de performance et facilité voilà en comportement c'est indéniable c'est vraiment une très bonne voiture mais par contre il y a des petites choses un peu agaçantes alors ça gêne peut-être pas tout le monde mais moi j'ai jamais aimé ce système là après nous avons la biellette alors là ça ressemble arrière là on voit ces façons NXT donc là aussi il y a un des ports le pare-chocs le fameux pare-chocs ça il faut toujours en avoir un d'avance parce que pareil ça morfle donc ici vous avez les fusées qui sont on peut arriver alors je ne vous conseille pas de les mettre en alu déjà l'option elle vaut une blinde il faut mieux voilà ça peut arriver que ça pète alors moi quand j'en ai vu péter c'était ici voilà plastique qui se fend mais ça reste quand même solide faites attention quand je vous dis ça ça casse ou un truc comme ça pensez pas que c'est parce que la voiture c'est une merde c'est pas ça je vous dis vraiment les trucs qui peuvent éventuellement vous poser problème ça arrive il n'y a aucune voiture indestructible pour ceux qui voudraient stocker une pièce d'avance ici on retrouve le système de porte fusée c'est un peu la même chose avec les inserts que le NEO voilà sauf que là vous avez une protection un peu plus importante qu'on retrouve plusieurs angles de chasse ça même éventuellement on peut le mettre en alu mais ça coûte quand même un bras ça c'est un peu pareil les portes fusées ils existent en alu usiné ça c'est une option il y en a pas mal qui le mettent parce que c'est vraiment c'est les mêmes que le MP10 là ça ne bougera pas mais par contre les pièces d'origine attention ça peut péter ici et au filetage même chose c'est la même préparation à faire que sur le NEO ça c'est une pièce qu'il faut avoir dans sa caisse de terrain surtout que c'est un poil plus fragile que sur le NEO les quarts d'hormos cinétiques c'est le même type c'est pas exactement les mêmes que le NEO là je voulais juste vous montrer ce que c'était la différence entre un cardan homos cinétique et un cardan goupillé alors ça on retrouve sur les trois voitures au centre et à l'arrière c'est le même type alors le MP9 alors on voit qu'il y a des cales en alu voilà qui permettent de régler toute la géométrie alors ça c'est le petit plus de la voiture c'est qu'il y a les cales qui sont directement en aluminium alors on peut regretter un peu la finition mais l'avantage c'est qu'elles sont en aluminium avec un serre ici on a le support d'amortisseur arrière alors si on le compare avec celui du NXT vous voyez tout de suite que c'est pas le même genre là on voit les finitions sur le côté c'est de l'embouti tandis que là c'était de l'usiner qu'est-ce qu'on a ? j'ai voulu vous montrer le système de direction alors que ça soit sur le NEO ou le NXT si je me trompe pas c'est sur BAG voilà et c'est plus ou moins le même genre sur les deux voitures alors là j'en ai pas un de démonter du NXT alors qu'est-ce que j'ai dit j'ai peut-être dit une bêtise que ce soit le MP9 ou le NEO voilà c'est plus ou moins la même chose là c'est celui du MP9 mais si on compare alors j'en ai pas à vous montrer avec celui du NXT au lieu d'être sur BAG celui du NXT il est sur roulement là c'est sur 4 BAG le NXT d'origine il est sur 6 roulements ça veut dire vous avez les 4 roulements ici si je me souviens bien et vous avez des roulements épaulés ici donc là là-dessus il prend un petit avantage quand même le système de direction du NXT et juste là pour vous montrer je voulais vous montrer un exemple d'options alors il y en a pour le MP9 il y en a plein il y a plein d'accessoires qui vous font tiens je vais le choper si je peux hop je me penche regardez par exemple ça parce que moi j'ai mon MP9 là il faut que je prépare je me suis pris des options T-Works donc vous avez par exemple les platines en carbone il y a plein de trucs comme ça on peut vraiment se faire plaisir par exemple les supports d'amortisseur avant là vous avez un support on peut monter ce type de support là alors là on voit bien c'est celui pour MP10 mais justement le mien je vais supprimer le triangle comme ça je vais mettre une biellette façon MP10 vous voyez j'ai commencé à le faire donc ça c'est un support de MP10 on peut le monter si on veut vous avez la même chose qui existe en moins cher chez T-Works et là on voit celui-là il se monte à la place d'origine c'est un Kyosho et là on voit que par contre c'est entièrement usiné donc il y a plein 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 d'options par contre imaginez bien que si on commence à monter toutes les options la voiture elle va vous coûter très cher donc c'est pour ça qu'il faut bien calculer quand on a un RTR exactement ce qu'on veut faire avec alors on va tout de suite faire là je pense que je vous ai à peu près tout montré je vais essayer de vous faire un petit résumé un petit bilan de ce comparatif alors je vais me mettre dans la situation d'un débutant plusieurs solutions si vous êtes un débutant vous n'êtes pas voilà vous n'intéressez pas du tout à la compétition vous voulez juste jouer mais par contre dans tous les cas il faudra être soigneux il faudra suivre tous les conseils qu'il y a eu sur toutes les voitures pour les petites préparations ça c'est vraiment important mais si vous voulez juste rouler vous sentez que les réglages tout ça c'est pas votre fort vous n'allez pas rouler à plusieurs c'est à vous faire des arsouilles et que votre budget est limité le Néo c'est quand même le moins cher du comparatif le Néo il est fait pour vous donc c'est vraiment une voiture simple rustique et surtout on n'est pas tenté par les options parce qu'il n'y en a quasiment pas alors ça n'empêche pas qu'on peut l'améliorer si on est bricoleur on peut l'améliorer pour pas très cher je vous ai dit déjà les améliorations qu'on peut faire au niveau des portes fusées ça c'est des options qui voilà c'est une amélioration qui ne coûte rien et qui vous apportera de la fiabilité on peut se fabriquer un petit sabot par la suite si on veut quand même un peu dépenser de sous mais vraiment de façon modérée pour des petits budgets on pourra mettre des amortisseurs alu des choses comme ça mais ça restera on peut mettre un cerveau un peu plus puissant des choses comme ça mais ça reste toujours le pot ça c'est le pot ça c'est un truc qui est souvent changé sur les Néo mais voilà on restera toujours dans un budget limité par le fait qu'il n'y a pas d'options il n'y a pas trop d'accessoires donc voilà et ça reste quand même une voiture rustique mais pour qu'elle dure longtemps moi ce que je vous conseille de faire c'est déjà d'acheter un filtre à air type double mousse soit celui du MP9 ou alors même si vous laissez le budget vous pouvez prendre celui du NXT qui est très bien voilà voilà donc ça c'est avec ça simplement vous aurez quelque chose déjà qui sera mieux protégé donc le Néo il est vraiment très bien adapté au budget les plus serrés ou ceux qui veulent juste voilà qui ne s'intéressent pas aux réglages spécialement après les deux autres voitures les deux que ce soit le NXT ou le MP9 là il y a quand même 100 euros d'écart alors les 100 euros sont-ils justifiés ? alors moi ce qui pourrait la seule chose qui pourrait justifier l'écart de prix pour moi alors bien sûr Kiosho c'est une marque préciseuse le palmarès tout ça je pense qu'en partie c'est ça mais c'est peut-être la radio mais qui est la radio elle va compter pour 20-30 euros de plus mais après pour le reste je ne pense pas que que ça soit hyper justifié pour moi c'est des voitures qui se valent à part la radio commande le NXT quand même il y a quelques avantages importants notamment le train avant à rotule qui posera moins de problèmes que le train avant à étrier d'origine avec les fusées d'origine alors bien sûr si vous avez un gros budget enfin un budget qui est évolutif et que vous voulez optionner le MP9 même si les options sont un peu chères après vous aurez quelque chose qui est vraiment tip top mais ça va vous coûter cher donc il faut bien réfléchir après se pose la question est-ce qu'il ne faut pas mieux partir si on a vraiment un gros budget avec une voiture typée compétition mais là il faudra plutôt prévoir des budgets faites attention quand on vous donne des conseils souvent on ne vous donne pas tout les informations sur les forums les pages facebook tout ça on oublie de vous dire qu'après quand on achète des moteurs plus poussés ça devient plus problématique à régler c'est plus sensible c'est plus fragile donc attention à ne pas exploser les budgets et là après on part plutôt dans des trucs moi je dis 1200 1300 1400 euros facile on y arrive rapidement tandis que là à 500 euros plus on compte 100 euros d'accessoires on a quelque chose quand même qui est pas mal donc le mp9 c'est vraiment pour déjà les amoureux de la marque ceux qui veulent une bonne base une voiture qui tient bien mais il faudra savoir qu'il faudra prévoir un budget parce que la voiture on sera tenté et c'est normal de lâcher quelques options simplement par exemple l'option pour les différentiels pour passer en 4-7 TIT même si elle est pas chère d'ailleurs c'est la même chose pour le NEO elle me paraît moi quasiment indispensable mais c'est vrai que Tio Show c'est la marque la plus prestigieuse de la RC après le NXT alors moi j'avoue si je devais me prendre un RTR Nitro en devant en modérant le budget il n'y a pas photo moi je prends un NXT parce que je sais exactement ce qu'il faut faire dessus et les choses à faire il n'y a pas grand chose je vous dis un jeu de cale pour l'avant si on veut se faire plaisir à l'arrière je vous dis ça vaut 30 euros le jeu de cale c'est quand même beaucoup moins cher que les autres marques et après on a quelque chose de qualité après pour le reste il y a plein de choses qu'on peut voilà moi je trouve qu'elle n'a aucun gros défaut par contre il y a plein de petits trucs qu'ils n'ont peut-être pas su évoluer au niveau montage tout ça donc il y a pas mal de choses à reprendre au niveau montage à améliorer mais c'est vraiment une excellente voiture et surtout on reste modéré au niveau budget les pièces elles se trouvent facilement je sais que Cyril il a toutes les pièces il y a pas mal de petits kits d'amélioration qui sont proposés des ensembles complets avec voilà pour les 8 pour voilà c'est vraiment une voiture où il y a tout est disponible les moindres joints et c'est vraiment le budget le budget le budget voilà si on veut pas tout exploser le NXT après il faut accepter ces quelques défauts mais la voiture comme les autres souvent les voitures sont critiquées mais moi je ne connais pas de RTR de toute façon même des voitures de compétition sans défaut ça n'existe pas donc moi si je devais faire un classement en tenant compte du prix je mettrais le NXT en premier voilà juste derrière parce que bon c'est quand même une sacrée voiture je mettrais le MP9 alors si je ne mets pas la première place c'est parce qu'il vaut 100 euros de plus même si je dois tenir compte qu'il y a une radio quand même qui est mieux et surtout le prix des pièces détachées le prix de l'entretien et surtout il y a quelques petites radineries notamment au niveau des différentiels moi qui m'embête un peu et il y a l'histoire des fusées qui sont il faut l'avouer je pense que si vous demandez l'avis à des utilisateurs de MP9 faire taire il y en a pas mal qui se plaignent que les fusées c'est quand même un poil trop fragile même s'il y a des astuces pour les préserver et en dernier je mettrais le NEO mais c'est pas c'est pas voilà il faut tenir compte qu'il est beaucoup moins cher le NEO qui a une bonne radio il y a un bon moteur voilà au niveau équipement c'est quand même électronique c'est similaire un peu au MP9 mais il faut bien avouer que si on veut évoluer au niveau un peu performance tout ça ça sera toujours au niveau tenue de route un cran en dessous allez voilà je crois que là on va arrêter là cette longue je sais pas combien d'heures il y a de vidéos j'ai dû en faire moins de 3 heures en tout mais voilà je voulais vraiment vous faire un comparatif de ces 3 voitures et surtout essayer de vous guider dans vos choix et de vous rappeler que pour toutes ces voitures là à chaque fois on a déjà fait des vidéos pour la préparation qu'il est important de regarder les vidéos d'avant notamment la une parce que ces voitures là elles s'adressent pas à tout le monde malheureusement il y a trop de gens qui commencent la RC en disant je veux faire du nitro mais qui n'en sont pas qui n'ont pas les compétences ou qui n'ont pas qui ne sont pas assez bricoleurs qui n'ont pas la patience donc c'est pour ça que j'ai bien insisté sur la vidéo 1 là dessus je donne les explications et après j'ai essayé de vous dire pour chaque voiture les avantages et les défauts et essayé de dire chaque voiture aussi pour qui elle est faite soit c'est pour le débutant le pur débutant qui fait juste du loisir ou celui qui voudrait par la suite évoluer allez à très bientôt sur le forum de rcmac.com et sur notre chaîne youtube et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le forum et si vous avez des questions Sous-titrage FR ?